bonjour je suis ravi de vous présenter cette vidéo pour pouvoir parler de l'amour de la relation amoureuse de la vie de couple dans cette période de confinement nous n'allons pas pouvoir nous rencontrer directement mais nous allons profiter de cet enregistrement pour résumer quelques points qui en tout cas me paraissent essentiels pour réussir une vie de couple depuis 45 ans je suis psychothérapeute et je travaille avec des adultes des groupes des individus des couples qui à un moment donné vont chercher du soutien pour continuer à développer une relation aimante dans une vie de couple qui peut durer aujourd'hui longtemps on a des couples qui fait leurs 50 60 70 ans de mariage et donc c'est une longue épreuve une longue aventure que nous allons tenter de résumer peut-être un peu simplement pour permettre des réflexions que vous partagerez ensemble dans cette période de confinement commençons par le couple qu'est ce que c'est qu'un couple aujourd'hui et sur quoi repose une vie de couple un couple on pourrait dire ça repose sur un trépied le premier premier élément de ce trépied c'est d'abord des sentiments des désirs une attirance on se vit en couple parce qu'on s'aime c'est les sentiments qui font le point de départ des couples d'aujourd'hui ce qui était différent sans doute dans des époques précédentes le deuxième élément du couple et bien c'est la relation une relation qui va se construire et qui va se construire dans des échanges dans de la communication c'est une plainte majeure chez les couples c'est à dire on s'aime on a des sentiments mais on a des difficultés dans la relation et puis le troisième élément du couple c'est un engagement un engagement qui peut prendre une forme civile ou religieuse qui donne un caractère social ou sacré à la relation c'est le mariage c'est le paxe qui permet d'établir une relation dans la durée maintenant parlons d'amour qu'est ce que c'est que l'amour quand on dit je t'aime qu'est ce que ça veut dire un mot qu'on emploie pour son animal pour un objet pour un endroit pour une personne et toutes sortes de personnes quand on dit je t'aime nous n'avons qu'un seul mot dans la langue française dans le grec traditionnel il y avait neuf mots pour dire je t'aime et de l'amour de désir de passion de possession à l'amour de compréhension d'échanges de partage à l'amour de soutien les grecs avaient cette subtilité qui permettait de savoir de quoi on parle quand on dit je t'aime ou de savoir de quoi on parle quand on dit je n'aime plus je ne t'aime plus de quoi s'agit-il pour simplifier le propos nous allons retenir trois grandes fonctions trois grands types d'amour que nous allons développer dans un couple le premier qui aujourd'hui souvent est premier c'est ce que les grecs appellent héros l'attirance le désir le deuxième c'est philia l'amour d'amitié de partage de relation des gens et puis agapé qui est l'amour de soutien de compassion pour l'autre et d'attention pour l'aider à se développer commençons par héros l'amour de désir l'un pour l'autre la passion l'envie d'être en contact avec l'autre envie de le toucher cet amour est un amour qui est développé aujourd'hui l'amour qui est fort et qui est encouragé par les médias ou par les sites qu'on peut consulter cet amour qui va être une excitation une surstimulation aujourd'hui et qui est sans doute un risque parce que en même temps c'est un vrai plaisir d'une grande intensité et c'est ce qui va rendre fragile le couple parce que le désir ça a des hauts et des bas pour chacun des partenaires et c'est pas forcément toujours en cohérence et en accordance l'un avec l'autre d'où cette importance aujourd'hui de savoir que ce désir il s'apprend plaisir sexuel l'amour la tendresse c'est quelque chose qui va s'apprendre dans la connaissance de l'autre dans le partage la rencontre des corps dans la connaissance plus fine qu'on peut avoir de l'autre au fur et à mesure qu'on a du contact et de la tendresse échangée cet amour ce désir peut-il durer dans le couple parce qu'on peut se lasser assez vite et avoir envie rapidement nouveauté on peut comme dans notre société de consommation avoir un amour qui va pas durer parce qu'on veut en changer rapidement comme pour nos téléphones portables on a toujours un nouveau produit une nouvelle version qui semble plus intéressante peut-on entretenir un désir qui dure dans une relation de couple c'est estelle pérel qui a écrit un beau livre qui s'appelle l'intelligence érotique qui permet de mettre en évidence que un désir ça s'entretient c'est pas quelque chose qui nous vient comme ça c'est quelque chose qu'on a à travailler régulièrement dans la connaissance de l'autre dans les échanges qui vient aussi parce que on accepte une certaine distance au début nous avons besoin de beaucoup de proximité mais c'est quelquefois quand l'autre manque que le désir se réveille c'est quand l'autre est absent quand l'autre a été loin quand on a manqué de l'autre qu'on a rêvé à lui c'est dans ces moments là qu'on va réveiller le désir l'intelligence érotique c'est ce qui permet de t'attendre de désirer et de de sentir que le désir il est fait d'abord d'envie il est fait plaisir il est fait de satisfaction de pouvoir terminer quelque chose qui nous apporte du bien-être et au fur et à mesure de la relation nous allons apprendre à développer pas seulement des orgasmes pas seulement d'une intensité de plaisir mais aussi du plaisir dans la durée amour filia l'amour d'amitié l'amour de partage à l'intérieur de l'amour il y a de l'amitié il y a des échanges c'est une plainte majeure de beaucoup de couples aujourd'hui c'est que les sentiments peuvent encore être là mariés mais la qualité de la relation n'est pas là il y a une absence de relation il y a un passage dans une crise il y a des ruptures il y a de l'incompréhension qui fait que la vie quotidienne avec l'autre devient difficile douloureuse insatisfaisante lorsque nous nous rencontrons en général nous avons une attirance forte et une envie de se comprendre on est ensemble c'est le on qui va dominer on pourrait dire c'est un plus un égal un nous sommes toujours ensemble nous nous comprenons c'est justement ce que je pensais c'est justement ce que j'avais envie en même temps que toi c'est formidable j'allais juste t'appeler c'est merveilleux ce moment là où il n'y a pas besoin de se parler beaucoup pour se comprendre on est tout de suite d'accord et on va pas chercher forcément à faire des histoires à être en désaccord même si on n'aime pas très tellement les pizzas et qu'il a envie d'en manger une ça nous fait aussi plaisir même si je n'aime pas ce genre de film et qu'il est d'accord de le voir mais mais bien sûr ça convient cette première période est très important parce que c'est une période sur laquelle on va revenir prenons des photos gardons des souvenirs écoutons des musiques qui nous permettent de raviver régulièrement cette période qui a l'air d'être intense ce qu'on appelle en italien l'amoramanto c'est l'amour à l'état naissant où on est en symbiose dans l'échange sans avoir besoin de beaucoup parler évidemment la lune de miel suppose que on cache un petit peu dans l'ombre une partie de ce qu'on est on va pas dévoiler tout c'est comme en campagne électorale on dévoile pas tout du premier coup c'est progressivement que nous allons percevoir qui est l'autre et que nous allons nous montrer davantage à l'autre souvent avec des découvertes plus ou moins difficiles et douloureuses c'était tellement beau au début cette découverte va passer par des périodes de crise de tension bien sûr des périodes où on n'a plus tellement envie d'être comme l'autre on n'a plus envie d'être comme dans la lune de miel collé à l'autre en montrant simplement la belle lumière que nous sommes notre pardon a commencé à se révéler et on a envie de se séparer se séparer ça ne veut pas dire se couper ça ne veut pas dire ne plus voir ça veut dire se reconnaître comme des êtres différents dans une relation bien des couples se coupent se cassent ça s'arrête à ce moment là là on a besoin de simplement se dire il n'y a pas seulement nous il n'y a pas seulement on il y a moi je et il y a toi ça c'est important parce que la crise peut être douloureux difficile dans les couples j'ai eu beaucoup de couples en crise et en idée de rupture qui après réflexion après partage de ce qui se passe dans cette crise enrichissent leurs relations la crise c'est un moment de révélation un moment douloureux difficile perturbant mais c'est un moment de révélation je vois enfin des choses que tu ne m'avais pas montré au début je me rends compte que tu n'es pas si timide que ça je me rends compte que tu n'es pas si sûr de toi que ça je me rends compte que tu n'es pas si sympathique que ça quelquefois les choses commencent à se révéler pas facile à vivre quelquefois de se rendre compte de choses qu'on n'avait pas vu au début bien sûr on aura pu le voir mais on n'est pas disponible pour ça il nous faut un petit peu de relation, un petit peu de sécurité dans la relation pour pouvoir se permettre de montrer à l'autre des choses de nos fragilités, de nos doutes, de nos méchancetés, de nos horreurs qu'on a tendance à vouloir mettre dans l'ombre et qu'on va des fois laisser apparaître à la lumière cette période de crise est une période d'opportunité qui permet de se dire bah ouais je ne m'attendais pas à ça de toi mais peut-être que ça peut m'apporter des choses utiles et intéressantes si cette crise peut être traversée et là-bas est partagée quelquefois avec l'un d'un médiateur, d'un ami, d'un psy d'un couple miroir qui va nous aider à comprendre c'est pour ça que les rencontres entre couples sont intéressantes et bien ça permet des opportunités de développement je m'aperçois que toi aussi tu as des doutes que je n'avais pas vus au départ et on va pouvoir les partager je m'aperçois que j'ai très envie d'être avec toi de continuer ma vie avec toi mais il y a des moments j'ai vraiment envie de tranquille tout seul d'avoir mon espace à moi dans mon appartement d'avoir mes amis à moi de voir un genre de film différent de toi oui, cette différence va pouvoir nous permettre de nous retrouver et c'est plus 1 plus 1 égale 1 c'est 1 plus 1 égale 3 c'est pas très mathématique mais ça permet de se dire il y a moi, il y a toi et il y a nous j'ai une vie personnelle qui m'appartient j'ai un engagement avec toi qui est important et où je vais investir du temps de l'énergie pour construire cette vie de couple c'est souvent à ce moment là que le couple devient créatif c'est souvent à ce moment là que le couple veut acheter une maison veut s'installer quelque part veut avoir un enfant veut se prolonger dans un objectif commun c'est à ce moment là que nous pouvons commencer à développer un amour de coopération un amour agapé que nous allons voir dans le chapitre suivant un amour agapé un amour agapé Sous-titrage ST' 501 D'attention, de compassion, d'attention pour l'autre. Pour les Grecs, c'était la forme supérieure de l'amour, sans doute vers là qu'on va aller, qu'on va tendre, même si peut-être nous n'atteindrons jamais parfaitement. Mais on le voit bien, si certains couples qui ont de l'âge, de la durée, de la connaissance l'un de l'autre, une réelle attention à l'autre, un réel soin de l'autre pour ses blessures, ses difficultés. Je sais que tu n'as pas été aimé comme tu aurais eu besoin. Et en ayant conscience de cela, je vais être plus attentif à toi. Je vais te permettre de vivre une partie d'amour que tu n'as pas développée dans ta famille, et que tu vas continuer à développer avec moi. Bien sûr, le couple d'aujourd'hui est plus marqué par l'identité, la ressemblance. Là, nous allons être attentifs à nos différences. Et que ces différences nous permettent une plus grande coopération, une plus grande interdépendance entre nous. Il y a des choses que je sais bien faire et que je peux t'apporter, il y a des choses que tu sais bien faire et que tu peux m'apporter. Mais nous nous hortons à des différences culturelles, bien sûr, mais aussi à des différences entre hommes et femmes. Puisque hommes et femmes ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Et regardons quelques-unes de ces différences qui peuvent faire lien, coopération, ou qui peuvent faire conflit et rupture. Différence homme-femme. Bien sûr, aujourd'hui, les couples sont plus semblables, les êtres humains sont plus semblables. Les hommes et les femmes ont plus d'égalité, de droit, heureusement. Mais il reste sans doute quelques différences, biologiques, sociales, on ne sait pas. Est-ce que ça vient de toute notre histoire ? Sans doute. Notre cerveau s'est développé en fonction des tâches qui étaient attribuées aux hommes et aux femmes. Et il nous en reste quelques traces. Il ne s'agit pas ici de cataloguer les hommes et les femmes. Il s'agit surtout de regarder que nous avons des différences. Quelquefois, vous verrez que pour vous, c'est peut-être l'inverse de ce que je dis. Mais que ces différences ne sont pas là pour nous opposer, mais c'est là pour nous compléter. Et c'est ça qui est intéressant et l'essentiel à retenir. Quand des couples découpent ces différences et arrêtent de mettre une valeur de ce qui est mieux ou pas bien, eh bien, à ce moment-là, ils peuvent coopérer davantage. Dans notre histoire, sans doute, les hommes et les femmes avaient des tâches différentes. Les hommes devaient partir à la chasse pour nourrir leur famille, devaient surveiller le territoire, donc apprenaient à être des guerriers, à suivre une trace et à ne pas penser à autre chose quand il fallait attaquer et surveiller l'ennemi. Les femmes, sans doute, étaient la garante du foyer, des enfants, de la protection générale du foyer. Donc pour ça, ils ont développé beaucoup leur audition, parce qu'avec les auditions, on peut être à 180 degrés. Alors qu'avec la vue, on a une vision plus directe et plus restreinte, quelquefois. Mais on peut surveiller un territoire davantage ou suivre un gibier. Notre cerveau, sans doute, a gardé des traces de toute cette expérience. Aujourd'hui, le monde a bien changé, et nous n'avons pas besoin forcément d'avoir des hommes qui soient guéris, ni des femmes qui soient exclusivement réservées au foyer et aux enfants. Elles travaillent, elles sont des activités multiples, et elles vont développer leur cerveau en conservant certaines capacités ou certaines compétences. On dit que les hommes sont plus monotages. Ça veut dire que quand ils pensent à une chose, ils pensent à une seule chose à la fois. Et quand ils ouvrent un dossier, quand ils sont en train de répondre au téléphone professionnellement, ils n'entendent plus l'enfant qui pleure, ils ne pensent plus à ce qu'ils vont faire ce week-end. Une femme peut être à son travail, elle pense à « qu'est-ce qu'ils font ? » « Il faut que j'aille les chercher ces soirs, il faut que samedi matin que je les emmène faire son dessin. » Je pense à plusieurs choses en même temps. Souvent, ça fait une opposition. C'est une opposition qui est bien utile finalement. Parce que quand on est dans une tâche qui demande une activité précise, une décision rapide, le masculin est plus efficace. Quand il s'agit de voir tous les facteurs d'une situation, tous les tenants et les aboutissants, l'expérience du passé, de prévoir le futur, le cerveau féminin est certainement plus efficace. Ce qui est surtout le plus efficace, c'est la coopération entre eux. Et ce cerveau, eh bien, il a aussi déterminé des capacités sensorielles différentes. Parce que quand un homme regarde, il suit quelque chose, quand il regarde une fille qui passe, il la regarde, alors s'il a des verres progressifs, c'est un peu plus compliqué, parce que ce n'est pas très discret. Effectivement, on regarde une chose à la fois et on observe tous les détails. Une femme va regarder avec 180 degrés et elle va écouter davantage. Les auditions des femmes sont certainement beaucoup plus sensibles que celles des hommes. Ce qui fait que certains couples sont en difficulté dans leur relation parce qu'ils n'attendent pas les mêmes choses avec les mêmes sens. Je vois un couple fermé, qu'ils ne se regardent plus, qu'ils ne se touchent plus, qu'ils ne se parlent plus. Que voulez-vous, madame, qu'il fasse votre homme ? Qu'il me parle, qu'il m'écoute. Et alors, qu'est-ce que vous faites ? Je lui parle. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous voudriez ? Je veux... Je voudrais qu'elle me regarde, je voudrais qu'elle me touche. Et qu'est-ce que vous faites ? Alors, je la touche. Et oui, souvent, nous faisons à l'autre ce que nous attendons de l'autre. Quand tu me parles, ça me touche. Quand tu me touches, ça me parle. Regardons comment on peut faire tous les deux, les choses qui nous conviennent. Et que l'autre puisse savoir de dont il a besoin. Et puisse nous le communiquer plus directement encore. Et puis, cette sensibilité, elle se voit dans la qualité de la relation. Puisque quand un homme parle de ce qu'il fait, c'est son identité. Regardez, entre hommes, quand nous parlons de ce que nous faisons, toi, t'as fait ça, moi j'ai fait encore ça, encore mieux, puis regarde-moi ce que j'ai fait aussi. Oui, c'est ça, entre hommes. Les femmes, quand elles parlent, elles expriment davantage ce qu'elles ressentent. Moi, j'en ai marre, moi je ne supporte plus le patron, et puis je suis inquiète, et puis avec les soucis pour lui. Ah, ben moi aussi, c'est plutôt moi aussi. Et cette différence, elle est importante, parce que lorsque l'on évalue ce que fait un homme, on évalue ce qu'il est, s'il passe inspirateur, et que vous remarquez qu'il n'a pas fait sous le meuble, ça le détruit, ça le dévalorise. Si elle exprime son inquiétude au travail, et que vous lui expliquez qu'elle n'a pas à s'inquiéter, qu'il n'y a pas de soucis, qu'il faut qu'elle fasse telle ou telle chose, ça la blesse de ne pas être reconnue dans ses sentiments, dans ses différences. Ces différences sont importantes. Les hommes parlent courageux pour échanger, pour être acteurs, pour être actifs. Les femmes parlent pour développer une qualité de relation, pour échanger. quelle chance d'être en couple quand nous pouvons faire les deux, quand les hommes parlent pour décider, pour prendre des décisions, quand les femmes peuvent parler pour échanger, pour le plaisir, pour la qualité de la relation. Mais ça, c'est compliqué alors. Ça veut dire que quand elles parlent, je ne me demande pas forcément une solution. Ça veut dire que quand ils parlent, ça veut dire qu'il faut savoir ce qu'ils veulent exactement, ce qu'on va faire. c'est une difficulté qu'on va retrouver quand on se fait des cadeaux, ou quand on se fait des demandes. T'as envie d'aller le prochain week-end faire un tour, là j'ai une affaire sur internet qui est intéressante, dire à l'homme, à dire à la femme avec son cerveau de multitâche, mais le prochain week-end, qu'est-ce qu'on fait des enfants en ce moment-là ? Et on n'avait pas dit que samedi matin, on dirait, elle est en train de prévoir tout ce qui va se passer. Et lui, il prend ça comme une non-réponse. Je te demande quelque chose, c'est oui ou c'est non ? Et toi, tu me réponds des tas d'autres choses, c'est pas le moment de penser à ça, je dois répondre. Oui. Une demande sans réponse pour un homme, c'est un rejet. Les femmes savent faire des demandes indirectes et les hommes ne les comprennent pas forcément. Ah, t'as vu, Philippe, il a offert des fleurs à sa femme. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il a offert, Philippe ? Ah bon ? Pourquoi tu me dis ça ? Ah, il y a du linge dans la machine. Ah bon ? Pourquoi il me dit ça ? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas que quand je lui dis qu'il y a du linge dans la machine, c'est pour qu'il la sorte et qu'il l'étende. Et lui, il a compris juste l'information. L'information, elle se demande d'ailleurs pourquoi. Elle lui dit souvent qu'il y a du linge dans la machine. Eh oui. Les demandes sont différentes. Et pour un homme, une demande sans réponse, c'est comme un refus. Alors que ce n'est pas un refus. Quand je propose à mon épouse d'inviter des amis, elle pense tout de suite au cours qu'il y a à faire, au menu qu'on a fait la dernière fois, à qu'est-ce que Philippe est de particulier, est-ce que Chantal aimera ça ? Oui. Et moi, je prends sa réponse comme une tergiversation qui empêche de répondre clairement c'est oui ou c'est non. Même en le sachant, j'ai quelquefois tendance à l'oublier. à l'oublier. J'ai quelquefois tendance Tout cela va nous amener à vivre des situations conflictuelles. Il n'y a pas de relation dans la durée sans conflit. Regardez les enfants, regardez une équipe au travail, nous traversons des périodes conflictuelles. Un couple qui dure, ce n'est pas un couple qui s'aime seulement, c'est un couple qui sait traverser les périodes conflictuelles et qui sait grâce à ces moments de conflit enrichir la relation. Ce qui n'est pas forcément une chose facile parce que nous n'avons pas appris dans notre enfance ou à l'école à gérer sainement les conflits. Nous avons plutôt tendance à les fuir, à les éviter, à fuir même la relation en cas de conflit plutôt qu'à les utiliser pour enrichir la relation. Lorsque un homme et une femme sont en conflit, là aussi, ils ne réagissent pas forcément de la même façon. L'homme aura tendance à se couper pour se calmer. Il va aller sur Internet, il va sortir, il va aller voir les copains, il va aller faire une activité pour pouvoir s'apaiser, pour pouvoir se calmer. Entre hommes, on s'enguele à bon coup, c'est bon. Entre couples, c'est plus difficile. Dans le conflit, la femme aura envie de parler. Elle veut parler, elle veut expliquer, elle veut comprendre, elle veut dire les choses, elle veut exprimer ses sentiments. Ce n'est pas forcément facile pour l'homme. Et souvent, l'homme va se réfugier dans sa grotte. Une fois qu'il a passé un temps dans sa grotte, à l'extérieur, sur Internet, au boulot, avec ses copains, il est tout calme, reviens, alors chéri, ça y est, ça va ? Ah ! Il est temps qu'on discute maintenant. Oh non, tu ne vas pas recommencer. Eh oui. L'un a besoin de distance pour se calmer, l'autre a besoin de proximité et d'échange pour s'apaiser et élaborer quelque chose ensemble. Pas très facile à lire, mais très intéressant. Nous avons besoin à certains moments de respirer et dire on est en train de se faire mal, prenons un peu de distance ou là, il est temps qu'on se mette assis, l'un à côté de l'autre, l'un en face de l'autre, au restaurant, parce que des fois c'est plus facile, on hurlera moins fort et on ne va pas claquer la porte. Dans les moments de confinement, c'est souvent intéressant quand on est obligé de rester ensemble, de se dire eh bien, on va essayer de faire quelque chose de ce moment conflictuel pour que cette élaboration de ce qui nous blesse, de ce qui est douloureux, va nous permettre d'avancer. Rappelons-nous que dans ces moments de conflit, les besoins sont différents. Un homme a besoin qu'on le reconnaisse, qu'on lui fasse confiance, qu'on l'approuve, qu'on l'apprécie pour tout ce qu'il a déjà essayé de faire, même s'il a été mal droit. Une femme a besoin qu'on écoute ses sentiments, qu'on les valide, qu'on ne lui donne pas des solutions toutes faites et qu'on prenne le temps de voir ce qu'elle ressent. Quand elle a pu nous dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle a blessé, ce qu'elle a fâché, les reproches qu'elle a à nous faire, attention, beaucoup de reproches est une expression indérique des sentiments. quand on les prend pas très bien, ça ne permet pas de continuer à les élaborer, à les entendre. Pour terminer, je vous propose, surtout pour ceux qui sont confinés, un petit exercice à partager. Sur la façon de dire l'amour, à quel moment je ressens que l'autre même, je suis important pour l'autre et que cela, je sens que je suis aimé par l'autre. À quel besoin l'autre répond ? Quelquefois, nous avons des quiproquos parce que un beau cadeau peut être mal pris, alors que l'un a mis beaucoup d'attention dans un geste, l'autre le prend mal, je ne ressens pas ça comme de l'amour. Premier élément important, les paroles valorisantes. Est-ce que je regarde l'autre comme étant la personne la plus importante pour moi ? Est-ce que je lui dis ce que j'aime chez elle, ce que j'aime chez lui ? Chaque être humain a besoin de signes de reconnaissance, nous n'avons pas seulement besoin d'amour, nous avons besoin aussi de signes d'amour et nous avons une éducation qui est plutôt marquée par la critique, par le négatif, par ce qui ne va pas. Ça, nous les connaissons, nos défauts, et l'autre nous les rappelle, nous entend. Pensons à nous dire des choses valorisantes, de reconnaissance, pour ce que nous sommes, pour ce que nous faisons. Un homme a besoin d'être reconnu, pour ce qu'il fait. Une femme a besoin d'être reconnu, pour ce qu'elle ressent, pour ce qu'elle vit. Autre façon de dire l'amour, les moments de qualité. Dans quel moment je me suis senti bien avec l'autre ? Il se passait quoi ? Dans quel contexte ? C'était peut-être juste une petite promenade en forêt, un soir où il a pris du temps pour moi. Quels sont les moments de qualité qui ont été importants pour moi et où je me suis senti particulièrement aimé ? Ce n'est pas forcément des grandes choses. Quels sont les cadeaux que j'apprécie que l'autre me fait ? Ce n'est pas forcément les bijoux très chers parce que ça entraîne bien des déceptions de personnes avec le prix que j'ai mis avec tout ça. Elle n'a même pas apprécié. Oui, parce que ce n'est pas ce genre de cadeaux ou ce n'est pas ce genre de signe de reconnaissance qu'elle apprécie particulièrement. Est-ce que tu apprécies les cadeaux ? Lesquels ? Quand ma femme me dit que c'est juste une petite rose que je ramène qui a été importante et que la bague que j'avais achetée bien chère, elle ne l'a pas mis parce que ça la gêne pour son travail, c'est une grosse déception pour moi, mais c'est quand même important que je le sache parce que peut-être je saurais mieux lui apporter les cadeaux dont elle a besoin. les services rendus quand je vais faire quelque chose pour l'autre, pour l'aider sur l'ordinateur, pour l'aider dans son activité au jardin, pour lui l'aider à s'occuper de l'enfant, pour aller coucher l'enfant à sa place pendant qu'elle va pouvoir prendre du temps pour elle. Quels sont les services rendus que j'apprécie particulièrement et qui ne me montrent que l'autre m'aime et puis le contact physique est-ce que le contact physique est quelque chose d'important et sous quelle forme j'aime quand tu viens me toucher, me caresser, j'aime bien quand tu viens me faire un bisou dans le cou, j'aime quand tu me caresses doucement les cheveux, je n'aime pas quand tu me touches les fesses directement avec ton cerveau monotage avec une intention que tu te dirige quelles sont les qualités du contact physique que nous aimons pour développer une plus grande sensibilité et un plus grand plaisir d'être ensemble physiquement, émotionnellement et intellectuellement. Finalement, nous ne sommes pas forcément faits l'un pour l'autre mais on pourrait dire qu'on est certainement faits l'un par l'autre et c'est peut-être ça le couple. Je vous laisse espérer bientôt pouvoir développer votre union, l'officialiser et l'enrichir pour pouvoir durer. C'est ce que je peux vous souhaiter en reprenant ces belles paroles de Jacques Barrel que je vous laisse méditer et partager ensemble en vous remerciant de m'avoir écouté. de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501